bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne downgrade corp aujourd'hui on s'attaque à un jeu que j'attends beaucoup 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 du coup c'est la démo qui devrait être disponible très bientôt au public ça s'appelle the invisible 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 je vais y arriver the invincible voilà on va dire ça en français c'est développé par starward industries un studio polonais alors à l'époque quand le studio était annoncé c'était des anciens je crois de dying light de cd project red etc etc donc beaucoup beaucoup de monde du coup ils ont décidé de partir sur une espèce d'adaptation de stanislas lem qui est un auteur polonais et donc concernant le roman et bien the invisible j'y suis arrivé donc là on est sur la démo du jeu et donc le jeu alors je sais pas si j'ai le droit de dire la date de sortie du jeu j'en suis pas sûr mais en tout cas c'est pour cette année voilà c'est pour 2023 ça c'est la chose qui est certaine et on va s'en s'en s'être tout de suite dans la démo alors en fait c'est un espèce de jeu narratif vous allez voir c'est c'est un truc qui a été qui a été annoncé depuis pas mal de temps maintenant on attend le jeu quand même depuis à peu près trois bonnes années je crois que c'est 2020 ou 2000 2021 je sais plus mais voilà ok donc là on est sur une démo donc forcément pas spécialement le des tout début tout début du jeu donc on incarne une astrobiologiste nommée yasma ok nanana petit vaisseau de recherche au début du jeu se réveille habillé d'une combinaison spatiale bloqué sur une planète extraterrestre incapable de se souvenir comment elle est arrivée là ok bon alors ça ça va être l'histoire et le scénario du jeu pour l'instant ça nous intéresse pas spécialement alors hop on va mettre les touches qu'il faut voilà alors visuellement on est sur un jeu qui est hyper bien travaillé évidemment parce que parce que c'est aussi ça ça va être un walking sim de toute façon donc visuellement c'est assez chouette quand même je pense que j'ai augmenté ok ah ouais c'est joli ok très très joli ok alors je sais pas si le robot est hostile ou pas ok donc là on a un système de radio du coup hop on va augmenter légèrement le son du jeu alors je sais pas si je m'approche s'il va me défoncer ou pas ok bon c'est pas grave alors on a quoi ici donc on est sur un jeu effectivement très très narratif très très walking sim ça là dessus y'a pas de soucis là dessus donc déjà si c'est pas votre cam évidemment je pense que vous serez pas forcément intéressé par le jeu mais visuellement en tout cas c'est super joli ça c'est clair ok alors c'est vrai que j'ai pas précisé mais si on est sur une planète qui s'appelle régis 3 si j'ai pas de bêtises alors je sais pas exactement ce que c'est parce que je connais pas du tout les romans mais je suppose que ça doit être une espèce de planète fictive il me semble en tout cas qui ressemble vachement à mars ah relais radio comment on fait pour interagir avec ça bon j'arrive pas à interagir avec c'est pas très grave je vais peut-être continuer du coup alors c'est quoi ça d'accord on est dans des espèces de cavernes on demande de fouiller le camp encore ok j'ai pas tout récupéré je pense dans le campement alors je sais pas ce qu'il se passe au niveau de mon personnage le personnage est en train de mourir je ne sais pas bon là j'ai rien toujours euh il y a peut-être un truc que j'ai loupé ah bah voilà il y a pas l'air d'aller bien le bonhomme il est en train de zozoter le gars là il yoyote de l'appartement il y a il y a c'est bien je m'en la C'est parti. Il est complètement fou ce brave monsieur là. Si c'est pas physique ça veut dire que c'est mental. Il n'y a pas de réponse à la communication. Non. Conclusions, docteur? Do you have any idea what's wrong with him? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, the lander. We need to get you all on board. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the whole along. Please look for the mission log. It should include crucial data about the cruise activities. We have three more people to find. And you still need to designate the place for landing. Ah bah oui, en plus je suis passé à côté tout à l'heure. Ok ok, trouvez le... Journal de bord. C'est ça le livre. Alors je sais pas comment les choper du coup. ... ... ... Ah oui on a le camp qui est là ok 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 Il va sûrement falloir essayer de s'en aller mais évidemment ça va mal tourner sinon c'est pas drôle Ah détecteur fonctionnel Ah détecteur nickel Oh c'est stylé Ok Trouvez le reste de l'équipage on y va Ok 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 Il y a des petits Des petits freeze c'est normal pour le temps de chargement Et puis on est toujours sur la démo d'un jeu en développement encore une fois donc Par contre on c'est toxique ici ou quoi là ? Le perso a pas l'air très bien Ok Ok donc là c'est censé ici normalement être la zone d'atterrissage pour le vaisseau pour qu'il vienne nous récupérer Ah mais en fait parce que j'ai pas d'air ah d'accord Ah il y a un truc là bas Oh damn J'ai l'impression d'être trop loin Je peux voir les marquements que le docteur Gorski a abandonné Et je n'ai pas encore trouvé personne Ils peuvent tous avoir abandonné l'arrière Mais avant de continuer Fais-le sure de vérifier le périmètre En tant que je suis ici Voyons voir si je peux voir ce que c'est C'est ce que j'essaye de faire Je suis un peu paumé là Je sais pas si je vais pas crever Euh Je vais essayer de partir par là Pour voir ce qu'il y a Ah j'ai un signal A suivre apparemment On va aller par là Ok On peut monter normalement Nickel Pour un faire avec ce sac ? Non ? Oh c'était bien là du coup le signal, ok. Ah d'accord, ça se finit comme ça, très bien, ok, c'était un peu trop intriguant pour le coup, je ne sais pas si c'est réellement la fin de la démo, est-ce qu'il y avait plusieurs choix ou pas, ok, est-ce que je suis allé trop vite ou pas, d'accord, alors, en tout cas, ça a l'air assez prometteur dans le genre narratif, encore une fois, on en a vu très peu avec cette démo, mais voilà, en tout cas, ça a l'air plutôt très très intrigant comme jeu, comme histoire et tout ça, donc voilà, j'ai hâte en tout cas d'être à la sortie du jeu, en tout cas, j'espère que cette vidéo de démo gameplay vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Dungrade Corp, et on se retrouve pour du gameplay ou une nouvelle vidéo, à la prochaine, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !